Son visage a été dévoilé très tôt au grand public. En 2005, alors qu'il n'est âgé que de deux ans, Alexandre Grimaldi-Coste, fruit d'une relation débutée en 1997 entre Albert de Monaco et Nicole Coste, pose avec sa maman, en couverture de Paris Match. L'occasion pour l'hôtesse de l'ère d'origine togolaise de raconter sa vérité au sujet de son fils. L'époux de la princesse Charlène, lui, ne le reconnaît que quelques années après sa naissance. Depuis, les apparitions du fils aîné du souverain ont été plutôt rares, ses parents le tenant éloigné des projecteurs. Mais Alexandre Grimaldi-Coste n'est plus le petit garçon qu'il était. En août prochain, il fêtera son 20e anniversaire. Alors, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Ces dernières années, le jeune homme de 19 ans s'est fait peu voir. S'il a toujours maintenu le contact avec son père, Alexandre Grimaldi-Coste s'est aussi rapproché de sa demi-sœur, Jasmine Grasse Grimaldi, fille du prince Albert II de Monaco et de Tamara Jean Rotolo. Comme lui, elle est née hors mariage et a été reconnue par souverain monégasque plusieurs années après sa naissance. En novembre dernier, Alexandre Grimaldi-Coste et Jasmine Grasse Grimaldi se sont donc retrouvés lors d'un séjour à New York. Des retrouvailles que la jeune femme de 30 ans a voulu immortaliser, comme en témoigne une série de clichés, postés sur son compte Instagram. « I love my little brother, comprenez j'adore mon petit frère », écrivait la fille du prince, en commentaire d'un cliché sur lequel elle pose tout sourire aux côtés de son demi-frère. Si l'ont appris à se connaître sur le tard, les aînés d'Albert de Monaco ont noué une vraie relation. Supérieure à supérieure à Albert de Monaco, Charlotte Casiraghi. La famille princière de Monaco réunie par Jean Dujardin. Quelles sont ses relations avec son père, Albert de Monaco ? Au fil des années, et malgré la distance, Alexandre Grimaldi-Coste est aussi resté proche de son père Albert de Monaco. Et pour cause, ce dernier a toujours été présent pour sa progéniture. Même si son fils était considéré comme un enfant illégitime au départ, puisque né hors mariage, la mariée de Charlène a dès le départ tenu à soutenir la maman financièrement. Tout n'a évidemment pas été simple dans ce contexte particulier, mais Albert de Monaco ne l'a jamais laissé tomber. Pour la première fois depuis 16 ans, Nicole Coste s'est d'ailleurs exprimé sur le rôle de son fils au sein de la famille princière, en septembre 2021, dans les colonnes de Paris Match. Selon l'ex d'Albert de Monaco, il appartient au prince souverain, son père, d'en décider. Il est toutefois peu probable qu'Alexandré puisse occuper une place officielle. D'après le protocole, seuls les enfants dont les parents sont mariés peuvent prétendre au trône et occuper des fonctions officielles. Crédit photo, baisse d'image Crédit photo, baisse d'image D' FREE V Sous-titrage ST' 501